La Bible open source de vie, entre le bœuf et l'âne, discerner le Fils de Dieu. Chers amis, bienvenue pour cette petite chronique biblique. Pour le temps de l'Avent, nous préparons peut-être chacun notre crèche. Dans la crèche, il y a les éléments fondamentaux qui font qu'une crèche est une crèche. Et dans ceci, il y a deux animaux, mais qu'ils ne sont pas choisis au hasard. Me diriez-vous, nous pourrions mettre un chien, nous pourrions mettre un mouton, oui, ça pour les bergers. Nous pourrions mettre aussi un dromadaire, ah, pour les mages. Mais il y a bien l'âne et le bœuf. Pourquoi un âne et un bœuf ? Eh bien, il faut remonter et à l'écriture. Isaïe, chapitre 1, verset 3. Aussi peut-être Abba Cook, chapitre 3, verset 2, en grec. Et aussi un évangile apocryphe, celui du pseudo Matthieu, qui est assez tardif après le 4e siècle. L'âne et le bœuf font partie des personnages les plus importants de la crèche, puisque les crèches les plus anciennes, les représentations les plus anciennes, Eh bien, nous en trouvons une au 4e siècle, sur un sarcophage à Milan, avec l'âne, le bœuf, et le petit Jésus enveloppé de linge et dans la mangeoire. L'âne et le bœuf sont importants si nous relisons Isaïe, chapitre 1, verset 3, car ils vont nous indiquer notre mission pendant l'Avent et à Noël, qui est celle de reconnaître dans l'enfant Jésus, le Fils de Dieu. Relisons ensemble, en effet, le livre d'Isaïe, que vous avez ici. Livre d'Isaïe, vision d'Isaïe, fils d'Amos, ce qu'il a vu au sujet de Juda, de Jérusalem, au temps d'Ozias, de Iotam, d'Acas, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car le Seigneur a parlé. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Et le Seigneur se présente ici comme un père qui élève des enfants. Et ces enfants se révoltent. Que dit-il ensuite, le prophète ? Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Alors, pour qui a déjà visité une étable, et vu le travail des agriculteurs, vous savez qu'une vache connaît bien son agriculteur, et même les enfants de l'agriculteur, qui s'occupent d'elle, qui la traitent, qui lui donnent à manger, qui l'emmènent dans les champs. Et bien le prophète nous dit, « Le bœuf, lui, connaît son maître, l'âne, il sait où il mange, dans la mangeoire, mais Israël, lui, ne reconnaît même pas son père. » Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que nous devrons reconnaître dans l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, non seulement le Fils de Dieu, notre Sauveur, celui qui nous sauve, qui nous guérit de nos péchés par sa mort et sa résurrection, mais aussi notre Créateur. Et les Pères de l'Église, les Pères du Désert également, comme Saint-Ephraël me diront, mais comme Saint-Ambroise, et bien Joseph, qui est auprès de son Fils, dont il a la charge, Jésus, et bien reconnaîtra-t-il son Créateur dans cet enfant ? Voilà ce que nous apprend Isaïe. Maintenant, j'aimerais méditer avec vous, avec Amos, car le temps de l'Avent est un temps d'attente, et l'Évangile selon Saint-Marc nous dit, Jésus nous dit « veillez, comme le portier guette le retour de son maître parti en voyage. » Marc, chapitre 13, versets 33-37. Et bien Abba Cook nous dit « Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. » Pour comprendre, c'est que le prophète Abba Cook se plaint auprès de Dieu pourquoi il est absent de ses détresses, de la difficulté de son peuple. Pourquoi Dieu est absent ? Et le prophète ose dire à Dieu « Mais pourquoi tu n'es pas là ? » Il guette, il guette la réponse du Seigneur. Alors le Seigneur me répondit « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. » Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder à temps-là, elle viendra certainement sans retard. » Elle viendra certainement sans retard. Dans le temps de l'Avent, pour reprendre les mots du prophète, hors de son contexte de départ, eh bien, nous devons attendre. Mais nous savons que la promesse du Seigneur sera tenue, que nous avons le salut. Le prophète continue, verset 4. « Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité, par sa foi. » « Le juste vivra par sa foi. » C'est un verset très important chez ce petit prophète Abbaqou qui est peu connu, mais qui aura des retentissements dans la théologie de Saint Paul, notamment. « Le juste vivra par la foi. » Et Saint Paul parlera ainsi d'Abraham, parce qu'il est dit d'Abraham, dans la Genèse, que « celui, cette foi-là, lui fut compté comme justice. » « Dieu a reconnu en la foi d'Abraham toute justice. » Revenons au prophète Abbaqou qui nous dit « Le juste vivra par sa foi. » Et pendant le temps de l'Avent, eh bien, nous sommes à un temps de foi. Nous avons foi en Dieu, même si nous ne le voyons pas. Il est venu il y a 2000 ans, le Christ sauveur. Il est présent mystérieusement, mais il est présent. Et il nous a promis qu'il viendra, qu'il viendra au dernier jour. Et nous sommes dans cette attente du dernier jour. Le temps de l'Avent, en effet, n'est pas seulement un temps où on fête, on commémore Noël, comme si on faisait un anniversaire. Ce n'est pas seulement ça. Mais nous fêtons la venue du Seigneur dans sa gloire. Voilà. Eh bien, avec Abbaqou, nous guettons la réponse du Seigneur dans l'espérance et dans la foi. Alors s'en suit avec Abbaqou, des reproches sur les nations, sur l'orgueilleux, sur celui qui est avare, qui se gorge de richesses. Celui qui amasse des biens, qui accumule des gages à son profit. Mais, par le prophète, le Seigneur lui dira qu'un jour, ça se retournera contre lui. Quel malheur, dit-il au verset 9, chapitre 2, quel malheur pour celui qui réalise un profit malhonnête pour sa maison, afin d'établir son nid sur la hauteur pour échapper à l'emprise du malheur ? Oui, du mur, une pierre va crier, de la charpente, une poutre lui répondra. Quel malheur pour celui qui bâtit une ville dans le sang et fond d'une cité sur le crime ? Et au verset 14, il y a comme le pendant de ce malheur, et bien là, c'est la connaissance de la gloire du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cette image du couvrir les eaux qui couvrent la mer, et bien sera utilisée à nombreuses reprises par les prophètes comme aussi la miséricorde qui couvre la ténèbre du péché des hommes. Avançons dans le texte, passons tous ces malheurs. Les malheurs concernent aussi celui qui a des faux dieux, qui idolâtrent des morceaux de bois, qui ne sauvent pas. Dans la crèche, nous reconnaissons que notre Dieu est dans un enfant qui, lui, entre en relation avec nous, nous aime. Ce n'est pas une idole de bois que nous allons vénérer, un billet de banque que nous allons honorer, des fausses croyances. Non, Dieu vient à nous, et ça, nous ne nous y attendions pas. Voilà qu'arrive le chapitre 3. Prière du prophète Abba Kouk sur le mode des complaintes. Relisez ce chapitre 3 qui est assez magnifique puisque c'est un chant, un chant du prophète que l'Église, la liturgie reprend aussi comme un hymne au brévière. Seigneur, j'ai entendu parler de toi devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, tu te souviens d'avoir pitié. Le mot est « rachem » en hébreu, c'est d'avoir compassion, d'avoir miséricorde. Eh bien, cette version hébreue du texte, nous, je l'apprends pour relire justement cet avènement de Jésus à la crèche. C'est que, dans le cours des années, eh bien, voilà, les promesses étaient faites au peuple, le peuple d'Israël a vécu, et il y a cet avènement où Dieu s'est souvenu d'avoir miséricorde et a fait miséricorde à son peuple par Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Dans le cours de l'histoire, Dieu intervient et vient nous sauver. La version grecque de ce qu'on trouve dans le livre qui s'appelle la Septante, en grec, dit « Au milieu de deux créatures vivantes, tu seras connu. Dans le cours des âges, tu seras reconnu. Au moment venu, tu seras manifesté. Dans les bouleversements de mon âme, dans la colère de ta miséricorde, tu te souviendras. » Alors, certains ont pu interpréter au milieu de ces deux êtres vivants et bien plusieurs choses, mais il y a entre autres l'interprétation de l'âne et du bœuf liée à Isaïe, notamment. « Au milieu de tes créatures, tu seras connu. » Eh bien, l'âne et le bœuf nous rappellent qu'il faut reconnaître notre Dieu dans l'enfant Jésus. reconnaître notre Dieu dans l'enfant Jésus, reconnaître notre sauveur dans un petit bébé, reconnaître l'invisible dans le visible, reconnaître la lumière dans les ténèbres d'une grotte, reconnaître notre créateur dans les créatures. Voilà, chers amis, la mission de l'Avent, reconnaître le sauveur. Et nous sommes dans une nouvelle année, mais n'oublions pas les textes des mois précédents, et notamment celui des béatitudes, celui des paraboles, celui du discours de Jésus qui nous invite à reconnaître dans les prisonniers, dans les affamés, dans les malades, de reconnaître son propre Fils. Alors voilà notre mission pour l'Avent, être un guetteur, savoir reconnaître celui qui va venir, qui est le Christ Jésus. À bientôt. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand dieu d'amour. Sous-titrage ST' 501